Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'avenir de la Syrie d'Ascobal en suspens après le dépôt de bilan du repreneur British Steals. Le gouvernement tente de rassurer, le site de Saint-Solve ne serait pas impacté. Mais le spectre d'une nouvelle catastrophe industrielle plane de nouveau le débat dans cette édition. La loi santé en commission au Sénat, au cœur des débats à l'installation des médecins, alors que les plans se succèdent pour enrayer la désertification médicale. Deux visions s'opposent à la Haute Assemblée. Mesures coercitives contre incitatives, le détail dans un instant. Le projet de réforme de distribution de la presse en examen en séance au Sénat. Le projet de loi vise à libéraliser le secteur après la énième crise qui a secoué Prestalis l'an passé. Le syndicat du livre s'y oppose et a empêché la parution des journaux aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tantranui en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à l'actualité. Et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle dans notre multiplex à suivre. Nouveau rebondissement pour l'usine Ascoval. British Steel, le repreneur a été placé en faillite. Une liquidation ordonnée par les autorités britanniques. Mais qui selon Bercy ne menace en rien le site français de Saint-Solve dans le Nord. Pour autant, les salariés restent inquiets pour leur avenir. Et des interrogations demeurent pour les sénateurs de la mission d'information sur la sidérurgie. Rencontré aujourd'hui par Héloïse Grégoire. La menace a plané depuis plusieurs jours. Le repreneur d'Ascoval, British Steel, numéro 2 de l'acier britannique, a fait faillite. Pourtant, début mai, l'entreprise est désignée repreneur de l'usine française à Saint-Solve. Et pour éviter ce dépôt de bilan, elle demande un prêt d'urgence de 30 millions de livres au gouvernement britannique, sans succès. Pour ce sénateur, c'est un coup dur pour les salariés. C'est inconcevable. On ne comprend plus où on va. Soit c'est de l'incompétence, parce qu'a priori il y avait toutes les garanties financières. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que tout ceci n'était pas vrai. Ce matin, la région Hauts-de-France a voté à l'unanimité un prêt de 12 millions d'euros à British Steel. Valérie Létard veut rassurer les salariés. Le message qui sera adressé au ministre et qui est d'ores et déjà adressé à Bercy, c'est tout simplement de rassembler à Bercy le plus rapidement possible d'ici la fin de semaine repreneurs, porteurs de projets, les gens d'Ascoval, les salariés, les élus régionaux, territoriaux qui accompagnent ce projet. En France, c'est plus de 270 salariés qui se demandent ce que cela va changer pour eux. A travers un communiqué, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tenté de les rassurer. Pour lui, le site de Saint-Saulve en France n'est pas concerné par cette faillite. Nous sommes toujours confiants sur la pertinence de l'intégration de la Syrie de Saint-Saulve avec les activités européennes de British Steel. Ce qui se joue en ce moment, c'est surtout l'avenir des activités sidérurgiques de British Steel au Royaume-Uni. Le gouvernement français assure que l'usine a au moins six mois devant elle. Et interpellé lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, a promis que les salariés de Saint-Saulve seraient reçus d'ici la fin de la semaine par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et justement, écoutez les réactions de Martial Bourquin, sénateur socialiste d'Odou, qui était au micro de Tam Tranuil, c'était il y a quelques instants. Martial Bourquin, on apprend donc que British Steel, le sidérurgiste britannique qui reprend Ascoval, est officiellement en faillite. Est-ce que pour vous, cela va impacter négativement la reprise d'Ascoval ? Lorsque j'ai appris cette nouvelle, bien sûr, j'ai été extrêmement préoccupé. J'ai pensé tout de suite aux salariés d'Ascoval, qui se battent depuis si longtemps et qui semblaient avoir trouvé une solution et une reprise. Qui ont repris le travail hier seulement. Et qui ont repris le travail hier. Ma pensée va vers eux. Mais je viens d'entendre le ministre, mais j'ai entendu aussi le président des Hauts-de-France qui disait qu'il semblait que cette faillite ne touchait pas les deux entreprises françaises de British Steel, mais aussi la reprise d'Ascoval. J'espère que ces nouvelles seront confirmées. Comment cela peut-il s'expliquer, même ce montage ? Alors, c'est souvent des sociétés financières qui ont à la fois des filiales, qui ont différents fonds, qui fonctionnent à la fois ensemble, mais qui sont indépendants. Et il semblerait, j'ai lu, y compris un dernier article du Monde, qui dit « Visiblement, ce sont des fonds indépendants ». Simplement, moi je comprends que les salariés d'Ascoval, mais aussi tous les élus qui se sont battus pour ce projet... Ça penche tout le monde dans une grande incertitude. Ils sont dans une immense incertitude. Et qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement ? La première des choses, c'est d'organiser une visite et une réunion avec les salariés d'Ascoval, leur dire si oui ou non, la reprise est sécurisée. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'État soit en première ligne pour justement sécuriser ce processus. Parce qu'il peut être fragilisé, d'une certaine façon, par ricochet. Et la troisième chose, j'ai vu que Jeremy Corbyn, en Angleterre, parle, lui, en parlant de British Steel, qu'il fallait une nationalisation partielle ou totale. Je n'exclus pas, je n'exclus pas, au cas où il y aurait des difficultés, qu'il y ait une prise de participation partielle ou majoritaire dans Ascoval pour rassurer, rassurer et puis faire en sorte qu'on garde cette entreprise sidérurgique de première importance pour la France et l'Europe. Une question plus politique. Est-ce que vous jugez que cette situation, par ailleurs, qui était plutôt prévisible, on annonçait cette faillite de British Steel, vient ternir ce que Bruno Le Maire qualifiait de magnifique succès ? Est-ce que c'est quand même une difficulté pour le ministre de l'Économie ? Alors, il y a beaucoup de problèmes que rencontre aujourd'hui l'économie française. Aujourd'hui, on parle d'Ascoval, mais on pourrait parler de plusieurs entreprises en grave difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Lorsqu'on a des dossiers aussi difficiles que ça, il faut rester humble et surtout avoir des résultats. Le ministre n'aurait pas dû triompher ainsi au début du mois ? Alors, je ne sais pas. Il peut se rattraper en sécurisant tout de suite la reprise d'Ascoval. C'est lui qui est aux premières lignes. C'est lui qui sera jugé. Et il doit prendre toutes ses responsabilités pour justement faire en sorte qu'Ascoval, demain, continue à produire de l'acier, des aciers spéciaux. Nous en avons cruellement besoin. La pression est donc sur les épaules de Bruno Le Maire. Absolument. Merci beaucoup, Marcel Bourquin, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Voilà pour cet entretien enregistré un petit peu avant cette émission. Il y a quatre jours des élections européennes. La campagne s'accélère. Objectif, mobiliser l'électorat pour un scrutin traditionnellement marqué par une forte abstention avec un autre enjeu qui se dessine, celui d'un électorat très volatile et indécis. Alizé Boissin. Un vote, encore incertain. Un tiers des Français ne sait pas pour qui voter dimanche. Selon les instituts de sondage, les plus motivés restent les électeurs du Rassemblement National et de La République En Marche. Pour le reste des listes, c'est encore flou. Europe Écologie Les Verts, qui fait souvent de très bons scores aux élections européennes, souffre aussi, par son caractère attrape-tout, du fait que son électorat est très volatile. Particulièrement volatile, environ un électeur sur deux qui nous dit « j'irai voter Europe Écologie Les Verts » aujourd'hui, nous dit qu'il n'est pas sûr de son choix et qu'il peut éventuellement plutôt voter La République En Marche, plutôt voter à gauche. La volatilité électorale n'est pas un phénomène nouveau, mais pour ces élections européennes, elle semble plus importante que jamais. Cette campagne, comme la plupart des élections européennes, mais peut-être celle-là plus encore, n'arrive pas à accrocher les Français. On a un déficit d'intérêt de la part des Français qui se traduit par une participation faible. On a aussi l'éclatement, non seulement de l'offre politique à gauche, la gauche qui n'est pas arrivée à créer un pôle susceptible de réaliser un score important, un score dépassant les 10%. Et plus globalement, on a une dispersion de l'offre électorale qui est assez inédite, avec 34 listes en course. Une situation inédite en France qui complique le choix des Français. Dans une telle élection, la décision peut se prendre au dernier moment. En 2014, selon une étude de l'IFOP, 40% des électeurs s'étaient décidés au cours de la dernière semaine et 16% le jour même. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranu, avec votre invité. C'est le sénateur centriste du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel. Oui, Jean-Marie Bockel. D'abord, votre commentaire est bien sûr les derniers sondages qui, pour certains, mettent le Rassemblement national devant la République en marche. Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Depuis que l'extrême droite est forte aux européennes, moi je me souviens la première fois, c'était en 1984, qu'ils sont arrivés en tête comme une surprise. Ça ne nous a donc pas d'hier. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais ce phénomène inquiétant, à combattre, ne doit pas empêcher une vraie expression démocratique de cette élection à la proportionnelle. Il ne s'agit pas de gagner, mais il s'agit de faire passer ses idées à travers la possibilité de faire élire des députés. européens. Quel regard vous portez, bien sûr, les dernières interventions d'Emmanuel Macron, notamment dans la PQR ? Certains estiment qu'il y a une espèce d'activisme élyséen dans cette dernière semaine et qui dit, c'est moi ou le déluge. Je ne suis pas hypocrite et ce n'est pas la première fois que d'une manière ou d'une autre un président donne son opinion, fait passer un message dans une élection européenne. Mais là, en l'occurrence, ce que je désapprouve, c'est que ce soit le président ou l'ensemble des membres du gouvernement ou d'autres responsables, cette volonté de cliver absolument entre le Rassemblement national et la liste soutenue par le président de la République. Ça, je pense que ça n'est pas sain. Et je trouve que c'est dommage parce que ça se fait au détriment du débat d'idées. Le débat d'idées, ce n'est pas simplement moi ou le chaos. Je prends l'exemple, par exemple, de Jean-Christophe Lagarde puisque je le soutiens. Vous êtes sur sa liste ? Oui, je suis sur la dernière liste. Personne ne conteste ses convictions européennes. Et tout au long de cette campagne, il a fait une bonne campagne, il a fait des propositions européennes concrètes, originales. Mais c'est vrai que l'espace est difficile à trouver dans cette confrontation. Est-ce que les électeurs vont adhérer ? On n'est pas dans un match retour de la présidentielle. Non, et je pense que ce n'est même pas bon pour la suite parce qu'il y aura d'autres rendez-vous. Et ce n'est pas bon pour l'idée européenne car nous avons bien sûr ce point commun, y compris avec la liste soutenue par le président de la République d'être européen. Mais être européen, d'autres le sont sur de nombreuses listes, ne doivent pas empêcher le débat. Et encore une fois, ce n'est pas un match. Ce sont des députés européens qui vont se retrouver demain dans des groupes européens pour défendre à la fois bien sûr la France en Europe mais aussi certaines idées qui je crois aujourd'hui sont plus que jamais nécessaires pour éviter les populismes. Est-ce que toute la difficulté de cette campagne, c'est justement que c'est une campagne qui intéresse peu et que finalement, on y a très peu parlé d'Europe ? On y a beaucoup trop peu parlé d'Europe. L'Europe intéresse. Elle intéresse parfois de manière négative. elle intéresse parfois à travers la peur et elle intéresse aussi à travers parfois, il faut bien le dire, un détournement. Mais tout ça, ça part tout de même de cette idée européenne qui fait peur alors qu'elle devrait protéger, alors qu'elle devrait nous permettre d'être plus fort par rapport à des menaces ô combien plus importantes sur le plan économique, commercial, de la guerre et de la paix. On le voit bien. Et il faut que... Je crois que ça, ça intéresse les gens. mais ils ne voient pas le lien avec cette élection et le rôle qu'aura demain le Parlement européen. Et le but de la campagne, c'est de le leur démontrer. Et moi, je pense qu'un certain nombre de listes, et c'est le cas de la liste UDI, font ce travail. Peut-être qu'on n'aura pas... J'espère qu'on aura le meilleur résultat possible. Peut-être qu'on n'aura pas le résultat espéré à cette élection. Mais au minimum, on aura semé et on aura fait passer des idées. Et au moins, on aura fait notre devoir européen. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tim, pour cette nouvelle réaction. Je vous le disais en titre, le projet de réforme de distribution de la presse en débat au Sénat. Il vise à moderniser un secteur fragilisé par de nombreuses crises financières. Prestalys, principal distributeur, a été sauvé l'an dernier par l'État. Alors, pour en savoir plus, on retrouve Alexandre Poussin. Depuis la tribune de presse de l'hémicycle, vous avez suivi le début de la discussion générale de ce texte. Oui, Delphine, et aujourd'hui, alors que la distribution des journaux est en grève dans toute la France, le ministre de la Culture, Franck Riester, a tenté de rassurer devant les sénateurs sur ce système coopératif de distribution de la presse qui fait l'originalité de la France dans le monde depuis 1947. Écoutez, Franck Riester. Oui, ce projet de loi préserve les principes essentiels de la loi Bichet, ce socle sur lequel notre réseau de distribution s'est construit. Il préserve le principe coopératif obligatoire auquel sont très attachés l'essentiel des acteurs de la filière, qui y voient une garantie forte d'équité de traitement entre tous les éditeurs. J'ai vu encore des interventions ici ou là, dans un certain nombre de médias, qui contestaient le principe coopératif maintenu. oui, nous avons maintenu le principe coopératif obligatoire. Effectivement, ce système coopératif de distribution des journaux est bien maintenu, mais cette loi prévoit également l'entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur de la distribution de la presse. Cette ouverture à la concurrence est perçue par la gauche du Sénat de manière négative. La gauche du Sénat estime que cette ouverture à la concurrence peut être dangereuse et affaiblir ce secteur. Écoutez le sénateur communiste, Pierre Laurent. Vous bouleversez d'abord l'organisation de la distribution en portant le coup de grâce au système coopératif qui devait permettre de solidariser les éditeurs autour des grands principes de distribution. En vérité, les sociétés coopératives de messagerie disparaissent à terme au profit d'une libéralisation du secteur de la distribution avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les futures sociétés agréées prévues par le projet de loi. Nous allons donc entrer à terme dans une concurrence exacerber des éditeurs et des sociétés agréées pour se distribuer. Vous justifiez ce basculement par la crise actuelle très réelle du secteur de la presse et de la distribution. Mais vous n'en traitez pas la cause, au contraire, vous soignez le mal par le mal. Et cette ouverture à la concurrence s'est accueillie de manière bienveillante par la majorité sénatoriale de la droite et du centre qui estime que cette libéralisation est une solution à la crise que traverse ce secteur depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions et on vous retrouve tout au long de cette édition. On ouvre à présent notre page consacrée au projet de loi santé. L'examen en séance aura lieu le lundi 3 juin parmi les enjeux la lutte contre la désertification médicale et l'organisation territoriale des soins. Jonathan Dupriès. La commission des affaires sociales examine le projet de loi santé et ses 384 amendements. Le Sénat a logiquement apporté quelques modifications aux textes votés à l'Assemblée. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement visant à inciter les jeunes médecins à s'installer moyennant une exonération de charges sociales. Mais pour le rapporteur les moyens ne sont pas suffisants pour mettre en oeuvre les réformes à venir. Je pense que ce texte-là va subir le même sort que les textes précédents parce que s'il y a des choses intéressantes dedans, les GHT, les CPTS au bout de proximité, il n'y a pas les moyens financiers mis en face pour leur permettre d'aboutir. En revanche, la question des déserts médicaux divise les sénateurs. D'un côté, la commission des affaires sociales penche pour des mesures incitatives pour les médecins. De l'autre, la commission de l'aménagement du territoire saisie pour avis qui plaide pour des moyens de contraindre l'installation des médecins en zone désertifiée en mettant dans la balance le conventionnement des praticiens à l'assurance maladie. Cet amendement vise à mettre en oeuvre un système dit de conventionnement sélectif afin de limiter les installations des médecins dans les zones surdotées selon un principe une arrivée pour un départ. Amendement rejeté pour la commission des affaires sociales, cela va trop loin. C'était plus que de la régulation, c'était de la coercition, c'est ce que j'évoquais. Alors on peut comprendre que la commission aménagement du territoire intègre à leur réflexion ce problème des zones sous-denses. Pour autant, ce n'est même pas le fait de dire qu'on est contre des mesures coercitives, c'est que nous sommes pour la plupart convaincus qu'elles ne seront pas efficaces. Certains des amendements rejetés aujourd'hui pourraient être réintroduits au moment de l'examen du projet de loi santé en séance publique à partir du 3 juin prochain. Avant d'ouvrir le débat avec mes invités, on retourne dans la salle des conférences avec vous, Tame Tranuil, avec le sénateur socialiste Delaine, Yves Dodini. Oui, Yves Dodini, il y a bien sûr ce sujet qui a émergé lors du grand débat, celui des déserts médicaux. Est-ce que pour vous, le projet de loi santé est-il à même de répondre à ce problème aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment dans le texte qui est proposé à la discussion de mesures susceptibles de bouleverser demain le sujet des, ce qu'on appelle d'ailleurs assez improprement des déserts médicaux. Alors, il existe deux lignes aujourd'hui au Sénat. Les partisans, c'est transcourant d'ailleurs dans tous les groupes politiques de mesures d'autorité, coercitives. Plutôt dans la commission d'aménagement du territoire ? Oui, aussi dans la commission des affaires sociales, il y en a certains, mais ils ne sont pas nombreux à la commission des affaires sociales. Il y a beaucoup de médecins aussi à la commission des affaires sociales. Il y a un conventionnement sélectif et puis il y a ceux qui pensent que ces mesures ne conviennent pas. J'en suis. Je ne pense pas que des mesures d'autorité coercitive puissent aujourd'hui être une solution pour plusieurs raisons. Nous sommes en face d'un problème de société, d'un problème de génération, de comportement des nouveaux médecins qu'il faut prendre en compte. Et puis, dans tous les autres pays du monde où des mesures d'autorité ont été expérimentées, elles ont échoué. Elles n'ont pas atteint les objectifs qui étaient fixés. Alors que préconisez-vous ? On sait d'ailleurs que la ministre, elle aussi, est en défaveur de mesures coercitives. Oui, et la précédente ministre également. Oui. Donc le précédent gouvernement était sur la même ligne que le gouvernement actuel. nous pensons que les efforts et le point doivent être portés sur la formation des médecins, donc des jeunes médecins. La question étant que la formation des médecins, c'est de 9 à 12 ans. Donc si les mesures s'appliquent à ceux qui rentrent dans le système de formation, les effets ne seront perceptibles que dans une dizaine d'années. Donc le coup de génie, ce serait de trouver des mesures qui puissent s'appliquer le plus rapidement possible, sinon immédiatement, mais dans le cadre donc d'un accord avec les médecins en formation. Alors nous y réfléchissons dans notre groupe et je ne vais pas vous dire exactement le contenu aujourd'hui, mais il est vraisemblable qu'en séance, donc au mois de juin, nous proposerons une mesure qui permettrait d'apporter des éléments de réponses. Donc c'est très sérieux à cette question de l'absence de médecins sur de nombreux territoires. Oui, vous l'avez dit, ce qui est difficile c'est de résoudre ce problème là, maintenant, tout de suite. Est-ce que pour vous la réforme du numerus clausus peut à terme contribuer à résoudre ce problème ? Le nombre de médecins aussi est insuffisant ? Non, ce n'est pas l'objet. Non, pour vous ce n'est. C'est décorrélé. Ce n'est pas l'objet. La ministre a dit très clairement que la suppression du numerus clausus n'avait pas pour objectif d'augmenter le nombre de médecins, de modifier les études médicales, de varier les profils de médecins, de mettre en place des passerelles qui n'existent pas aujourd'hui. Mais une mesure qui va s'appliquer en numerus clausus maintenant aura des effets dans 10 ans. Or, nous sommes sur 4, 5, 6, 7 années à venir, très difficiles et c'est une solution beaucoup plus rapide qu'il faudrait trouver. Pour vous, ce projet de loi est-il bien écrit ? Qu'en pensez-vous et de quelle façon voulez-vous le modifier sur son ensemble ? Très rapidement. Je veux dire que Ma Santé 2022 présentée par le Président de la République avait plutôt bien été accueillie. La traduction législative aujourd'hui, moins bien. Cette traduction législative soulève des questions, beaucoup de doutes et amène à des oppositions pour deux raisons. La première, c'est la question des moyens. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de la loi, mais il n'est pas envisageable que notre système de santé soit modifié à un moyen équivalent ou même à un moyen diminué. Il y a ce premier sujet avec les comptes de la sécurité sociale et le deuxième sujet, ce sont les ordonnances qui sont prises sur des périmètres trop importants pour nous et sur des sujets essentiels. Il n'est pas pour nous acceptable que le gouvernement puisse tout seul, par voie d'ordonnance, réorganiser l'offre de soins dans notre pays. qui est passé par-dessus le Parlement. Merci beaucoup, Yves Dodigny, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. Alors, comment lutter contre les déserts médicaux ? Comment inciter les médecins à s'installer dans des zones sous-dotées ? Faut-il des mesures davantage coercitives ? Deux visions s'opposent au Sénat. On en parle tout de suite dans notre débat. Et sur ce plateau, Hervé Moret, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sénateur centriste de l'heure. Sur ce plateau également, Jean de Carvazoué, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes économiste de la santé, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue à vous. Le sénateur Michel Lamiel était également avec nous. Vous êtes sénateur En Marche des Bouches-du-Rhône et vice-président de la commission des affaires sociales. Vous êtes par ailleurs médecin, je le précise. Et puis Daniel Chassin, vous êtes sénateur Les Indépendants de la Corrèze, vice-président de la commission des affaires sociales, également médecin. Bienvenue à vous. Hervé Moret, on sent clairement qu'il y a deux visions, je le disais, qui s'opposent au Sénat sur cet aspect des mesures coercitives contre des mesures incitatives. Alors, est-ce que vous espérez avoir le gain de cause cette fois ? D'abord, je crois que les mots personnes autour de cette table, à ma connaissance, en tout cas pas moi, ne prônent des mesures coercitives. Si je le dis, c'est parce que les mots ont un sens. La coercition, c'est quoi ? Ce serait quoi ? Ce seraient des mesures et certains portent ces mesures, on l'entendra dans le débat, dans l'hémicycle. Ce serait de dire les médecins, quand ils sortent, ils doivent être affectés dans tel ou tel secteur, selon le principe que certains rappellent, des instituteurs par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est la régulation. Parce qu'il n'y a pas de liberté qui ne soit pas régulée. Et la régulation, c'est, dans l'amendement qui a été adopté hier par la commission, c'est que d'abord, on fait une négociation entre les médecins et l'assurance maladie pour essayer que les médecins aillent prioritairement là où il y a besoin. Et si ça ne marche pas, on met en place une mesure de régulation très simple qui existe déjà en France pour les kinés, pour les infirmières, pour les sages-femmes. C'est le un pour un. C'est-à-dire que si un médecin veut aller dans une zone où il y a déjà beaucoup de médecins, il faut qu'il y ait un départ. Donc vous voyez que ça n'est pas de la coercition. Ça ne peut quand même apparaître comme de la coercition. Hervé Moury, on va demander à Michel. Non, écoutez, je suis désolé. Mme Buzyn, elle-même, hier soir, nous en a donné acte en commission. Elle avait commencé par parler de coercition. Elle a dit, oui, excusez-moi, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de coercition à l'Assemblée nationale. Ce que vous proposez, ça n'est pas de la coercition, c'est de la régulation. Je crois que c'est important d'utiliser les mots justes parce que ce sont ceux qui veulent rester dans des solutions qui ont montré malheureusement depuis 25 ans qu'elles ne fonctionnaient pas, qui veulent caricaturer et déformer nos positions en disant qu'on prône la coercition. La coercition, ça n'est pas ça. Ça n'est pas obligé les médecins à aller là où ils ne veulent pas. C'est réguler leur installation. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, elle était auditionnée au Sénat. On va l'écouter et je vous donnerai la parole à Michel Amiel. Ne nous leurrons pas. Personne aujourd'hui dans le monde n'a de recettes miracles sur les déserts médicaux et les Allemands et les Canadiens m'ont convaincu que tous les mécanismes coercitifs qu'ils ont essayé de mettre en place ont été des échecs notables et ils ont tous arrêté et ils sont tous revenus sur toutes les mesures de coercition. Alors là, elle emploie bien ce terme de coercition, Agnès Buzyn. Après, elle a dit qu'effectivement nous vous prenions la régulation. Ce n'est pas la même chose. Michel Amiel. Oui, on ne va pas se battre sur des mots. Je suis d'accord avec Hervé Moret, mais je peux. Je suis d'accord avec Hervé Moret. Effectivement, ce n'est pas de la coercition, c'est de la régulation. Par contre, la question est de savoir est-ce que cela sera efficace ? C'est ça la question que je pose. Mon collègue disait on l'a fait avec les infirmières. Oui, mais il y a une différence. C'est que la profession des infirmières était largement représentée, pour ne pas dire sur-représentée. Dans le cas des médecins, il manque de médecins ou en tout cas, il manque de temps médical. Pourquoi je parle ainsi ? Ce n'est pas pour jouer sur les mots, mais le temps consacré au travail médical par les médecins qui sortent aujourd'hui, passez-moi l'expression, sur le marché est très différent de celui, mettons, de ma génération, sans remonter plus loin. c'est-à-dire que pour faire, passez-moi l'expression, un médecin libéral d'il y a 30 ans, il en faut deux aujourd'hui en termes de temps de travail. Moi, je vois, j'ai des collègues, non pas médecins là, mais des collègues maires qui ont salarié des médecins sur la base de 35 heures. Le modèle économique ne tient pas. Alors, pour revenir à la proposition de M. Mauret d'une régulation, effectivement, convention sélectif, sur la base... Ce n'est pas ma proposition. enfin, je ne vais pas se battre là-dessus. N'importe quoi. Oui, d'accord. Si on déforme tout, effectivement, on n'arrive pas à... Je ne pense pas à déformer, en tout cas, je ne suis pas dans le corporatisme tout en état médecin. Je ne pense pas que ce soit efficace et ça risque, me semble-t-il, je dis ça sans esprit polémique, d'aboutir à une médecine à deux vitesses parce que on va conventionner de façon sélective, ça va donner quoi ? Les médecins ne vont pas s'installer dans le domaine donné, sauf au remplacement un pour un. Que vont-ils faire ? Est-ce qu'on va encourager la profession médicale ? Et encore une fois, ce n'est pas le fait de prendre la défense des médecins. J'essaie d'être réaliste. Aujourd'hui, certes, il y a l'abolition du numerus clausus, encore que le terme ne me convienne pas non plus puisque les mots sont importants. Je ne pense pas qu'il règle le problème de la démographie médicale. et on y reviendra. Inefficace, ce système de conventionnement sélectif dans les zones surdotées sur le principe d'un départ pour une arrivée, nous dit Michel Amiel. Moi, je ne suis pas opposé. Si vous voulez, je pense que par le biais d'une expérimentation, je pense que ça pourrait très bien se faire. On peut aussi avoir d'autres propositions, c'est-à-dire que les étudiants en troisième cycle, il y a trois ans en troisième cycle, la première année d'Internet, il y a deux ans après, et bien je pense qu'on pourrait demander à ces étudiants qui peuvent aider le médecin installé à être des médecins adjoints. Et je pense que ça, c'est une proposition qui serait très importante. S'il y a 4000 étudiants qui sont dans le troisième cycle pour être en médecine générale, on leur demanderait d'aller comme médecin adjoint dans les territoires, notamment dans les territoires sous-dotés. Deuxièmement, vous savez qu'il y a 400 postes qui avaient été mis en place, alors là, bien sûr, il faut les financer parce que 400 postes, ça ne suffira pas. Et 400 postes qui pourraient être affectés dans les hôpitaux de proximité, dans le cadre d'un projet territorial de santé, alors il ne faut plus de 400 postes, donc il faut des financements complémentaires. Et s'ils sont dans ces hôpitaux périphériques, dans ces hôpitaux périphériques, bien sûr, des hôpitaux de proximité, eh bien, l'hôpital, qui aura un rôle très important dans le projet territorial de santé, pourra affecter ces médecins dans les maisons de santé. Je pense que ça, c'est une solution, bien sûr, c'est directif, mais il va falloir un moment être un peu directif. Alors, que dit l'économiste de la santé présent sur ce plateau, Jean de Carvazzo, et sur ce débat, éternel débat, j'ai envie de dire, qui concerne l'installation, la liberté d'installation des médecins ? Qui n'a pas d'intérêt. Qui n'a pas d'intérêt et qui n'aura pas d'efficacité pour une raison très simple, c'est que il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite, et donc le remplacement un pour un, elle n'aura pas d'effet. Alors, si vous voulez, là, on paye une impérissie de gouvernements de droite et de gauche qui remontent à très très loin. Alors, pour que vos spectateurs comprennent, ceux qui nous écoutent comprennent, il y avait 60 000 médecins en 68. Il y en a aujourd'hui 230 000. Alors que la population est passée de 45 millions à 67 millions. On voit bien que le problème, c'est la répartition, justement. Oui, mais le numérosclosus a joué quand même un rôle tout à fait essentiel puisqu'on est passé de 8 000 à 3 000. Or, ça, c'est en deuxième année de médecine. Et on est remonté à 8 000. Et ça, ça joue sur 50 ans. Donc, quand on ré-sélectionne à 19-20 ans quelqu'un, il va travailler pendant 50 ans et on paye aujourd'hui l'apéritie des numérosclosus de 97. Alors, on paye une deuxième apéritie parce qu'il n'y a pas un numérosclosus, il y en a trois. Il y a celui de la deuxième année de médecine. Mais il y a aussi le partage généraliste-spécialiste et il y a celui à l'intérieur des spécialistes combien de psychiatres, combien d'ophtalmo, combien de... Alors, le problème, à mon avis, c'est pas... On cherche des solutions là où sont les symptômes. Or, la cause, elle est beaucoup plus profonde et la cause, elle est dans le rôle de la médecine de premier accès et notamment des généralistes. Donc, la question est de savoir comment valorise-t-on sérieusement, autrement qu'en passant de 25 à 26 ou à 27 euros, la consultation des généralistes. Or, il y a un système que je prône et qui existe dans beaucoup de pays d'Europe du Nord qui est qu'au lieu de payer des actes, on paye la prise en charge des malades, ça s'appelle la capitation et qu'on crée enfin des maisons médicalisées. La France a le talent de pervertir les bonnes idées. Donc, on tourne autour de la coordination de la prise en charge sans en prendre les mesures. On dit qu'il faut créer des maisons médicales sans en prendre les mesures et donc, on ne résolvera la question des déserts médicaux sachant qu'en plus, il y a deux types de déserts médicaux. Il y en a chez vous dans la Creuse mais il y en a aussi en cette Sainte-Denis. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, si vous voulez, je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que ça ne résolva pas le problème et que le vrai problème, c'est une autre mesure qui est comment peut-on seconder les médecins pour la prise en charge des personnes dépendantes et comment peut-on valoriser la médecine générale. Hervé Mouret. Oui, mon collègue Amiel disait qu'il redoutait que ce que nous préconisons à la Commission de l'aménagement du territoire mette en place une médecine à deux vitesses. Mais aujourd'hui, en matière de santé, on a une France à deux vitesses. On a d'un côté des citoyens qui peuvent accéder à des soins dans des délais raisonnables et d'un autre côté des Françaises et des Français qui parfois attendent des mois pour consulter un spécialiste au point que dans certains cas, ça ne vaut même plus la peine qu'ils aillent à ce rendez-vous parce que la pathologie a tellement évolué que la science ne peut plus grand-chose pour eux. Et on est à la veille de drames sanitaires avérés. Tous les jours, déjà, il y a des drames sanitaires, c'est-à-dire des gens qui auraient été sauvés s'ils avaient été pris en charge plus tôt. Et ça, je crois que c'est quand même assez important. Et ce n'est pas un hasard si ce thème qui n'avait pas été fléché par le président de la République ni par le gouvernement dans le grand débat s'est imposé comme un thème majeur avec un sondage qui montre que 87% des Français seraient attachés à des mesures coercitives. Et là, je dis bien coercitives. Donc, le président de la République n'a absolument pas dans ses propos lors de sa conférence de presse répondu à ce sujet. Et nous, Sénat, qui sommes l'Assemblée représentant les territoires, on aime à le répéter, je ne peux pas imaginer un seul instant que ce texte ressorte du Sénat avec un volet aussi pauvre du point de vue territorial qu'il n'est entré. Donc, on a fait des propositions. On a adopté hier 30 amendements. On n'a pas simplement adopté l'amendement auquel vous faites référence. On a adopté des amendements sur la délégation d'actes, sur la formation, en proposant des stages obligatoires. Et la proposition du rapporteur au début, c'était d'inciter au stage. Et les membres de la commission ont dit non, non, l'incitation au stage, il faut qu'il soit obligatoire. Donc, on a tout un arsenal de propositions qui ont d'ailleurs, à ce stade, toutes été rejetées par la commission des affaires sociales. J'en prends acte. La séance viendra le 3 juin. On refera des propositions. Et encore une fois, je ne peux pas imaginer que le Sénat ne marque pas fortement ce texte. Le volet territorial. Est-ce qu'il sera présent après l'examen en séance au Sénat, Michel Amiel ? De toute évidence, en séance, le sujet va revenir. Alors, au sein de la commission des affaires sociales, il y avait quand même des nuances. Je ne peux pas jouer sur les mots, là encore, mais je n'étais pas contre un peu d'incitation coercitive. Tiens, pour jouer un peu là-dessus. Et en particulier... Ce n'est pas une expression. Eh bien, voilà, je viens de l'inviter. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Concernant les stages, moi, je suis pour. Et je distingue deux types de stages en étant bien conscient que ça ne résoudra pas tout. Un stage de sensibilisation fin de... Enfin, pas fin. Au cours du deuxième cycle des études médicales, c'est-à-dire la possibilité pour un étudiant en médecine d'aller faire un stage dans des zones sous-denses pour s'imprégner des particularités de l'exercice dans ces zones-là. Ça ne va pas s'imposer quelques difficultés logistiques de déplacement, de logement, etc. Par contre, et je déposerai cet amendement en séance publique concernant le troisième cycle. Excusez-moi si je suis un peu technique. Il y a une DES aujourd'hui qui fait trois ans en médecine générale. Selon les directives européennes, il devrait faire quatre. C'est ce que demandent aussi les professeurs en médecine générale. pour d'autres raisons sans doute. Je serais favorable à passer à quatre ans de la façon suivante. Les deux premières années seraient dédiées à l'enseignement pur et dur, soit à l'hôpital, soit chez un maître de stage en médecine ambulatoire. Et les deux dernières années, ça rejoint un petit peu la proposition de mon collègue et confrère Chassin, serait dédiée, moi je disais carrément, au remplacement. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, les médecins n'ont plus de remplaçants. Donc les deux dernières années du troisième cycle ne seraient plus franchement universitaires. Alors ça bouscule un petit peu les choses parce que le troisième cycle reste quand même du domaine universitaire. Raison pour laquelle je pense que Mme Buzyn sera contre cette mesure. Mais je crois qu'il faut savoir un petit peu innover et que l'idée parte des territoires et des sénateurs, pourquoi pas. Donc deux ans de troisième cycle pour le remplacement en médecine ambulatoire. Parce qu'à l'Assemblée nationale, cette mesure a été retoquée. Cette obligation de faire un stage en zone sous-dotée justement avant l'internat. Ça c'est le deuxième cycle. Si on veut tout retoquer, on ne fait plus rien. On n'y arrive plus. On ne fait plus rien. Bon, la coercition, je dis, on peut le faire en titre expérimental, mais ce qui est proposé, qui a expliqué, je n'y reviens pas, Michel Amiel, c'est quelque chose qui peut apporter immédiatement, immédiatement, des solutions. que vous avez rejeté ce matin en affaires sociales. Nous, on l'a proposé hier, ça a été rejeté ce matin aux administrations collectives. Ça n'a pas été rejeté par tout le monde. Et en tout cas, ce sera remis, ça a été dit, en séance. Donc, c'est quelque chose qui peut apporter tout de suite, ça peut aller dans les territoires, notamment sous-dotés. Et, je l'ai dit, attendez, dans ce projet, il y a quand même le projet territorial de santé. Avec l'hôpital de proximité, je pense qu'avec ce qui est présenté aussi les communautés professionnelles de territoire de santé, il faut, et les élus, il faut que les élus soient dans le projet de territoire de santé. Et il faut qu'il n'y ait pas 400 postes pour des aires médicaux, mais peut-être 1 000 ou 2 000. Je ne dis pas que ça ne va rien coûter. Mais c'est à ce prix, si on veut que dans les maisons de santé, il y ait des professionnels. Et en plus, dans les maisons de santé, il faudra que des spécialistes, ça a été dit par Hervé Moret, il faut qu'il y ait des spécialistes qui aillent faire des consultations avancées. Jean de Carvazé, on va créer une nouvelle strata avec ces projets territoriaux de santé. Certains y voient une suradministration de la santé. Non, écoutez, on ne va pas rentrer dans les choses ou dans les mots qui sont, je pense, inadaptés. Il y a un vrai sujet que vous avez dit, monsieur le sénateur, qui est qu'il y a une véritable inégalité de l'accès aux soins et la question est de savoir comment on la résout. Alors, donc, on peut parler empiriquement de l'image de la Baudruche, l'idée d'avoir non pas un pour un et donc de penser que les gens qui ne peuvent pas s'installer ici iront là, c'est-à-dire qu'en pressant sur la Baudruche ici, ils iront là, on rigole. Je vous rappelle que 60% des jeunes médecins sont des femmes pour des raisons qui sont liées à l'éducation de leurs enfants. En général, ils s'installent plutôt dans les zones urbaines qu'ailleurs et que donc, encore une fois, ça ne vaut pas la peine d'y passer, à mon avis, les 20 minutes de cette émission. C'est pourtant le sable de notre débat, c'est ce qu'on a choisi et ça va beaucoup faire parler en séance au sénage. Non, 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 mais encore une fois, ce n'a pas beaucoup d'importance. Le sujet central, c'est l'accès aux soins de la population. Il faut avoir un accès aux soins pour les médecins. Donc, cette mesure, à mon avis, elle n'aura pas beaucoup d'effet. Je ne suis pas contre le fait qu'elle soit essayée, expérimentée. On verra que, malheureusement, ce qui a été dit par le sénateur de Digny et Mme Buzyn, l'exemple de l'Allemagne où c'est comme ça, qu'est-ce que font les femmes qui n'ont pas envie d'aller dans la creuse, pardon, M. le sénateur, ou les hommes, eh bien, simplement, ils restent travailler à Paris, à Rennes, à Limoges ou ailleurs. Donc, le sujet central, je le répète, c'est la revalorisation de la médecine générale. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans la filière de la médecine générale, seulement 15% s'installent en tant que généralistes. Donc, si on ne traite pas ce sujet-là qui est tout à fait central et l'organisation du cabinet de compte, parce que le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la solitude. Et donc, les médecins, aujourd'hui, veulent travailler à plusieurs, veuillent travailler avec des infirmières, avec des kinés, avec des médecins insistants pour permettre à tous d'avoir tout le temps, 24h sur 25, accès à des soins sans aller à l'hôpital. Hervé Moret. Oui, moi, je crois qu'on est au moins tous d'accord pour dire que la situation, elle ne fait que s'aggraver. Et ça va continuer. Moi, je suis sénateur depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. J'ai connu la loi Bachelot, j'ai connu la loi Touraine, maintenant, c'est la loi Buzyn. Chaque fois, on met en place des mesures qui, pour certaines, ont peut-être été utiles. Peut-être que ça serait pire si elle n'avait pas été mise en place pour certaines d'entre elles. Mais de toute évidence, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut essayer autre chose. Alors, effectivement, la régulation, on peut peut-être l'attester sur une période donnée, sur une région déterminée. Mais je ne prétends pas non plus que ce soit la seule solution. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des 30 amendements que nous avons adoptés. Et notamment, sur les questions, et là-dessus, je rejoins tout à fait mes collègues, sur les questions des stages. Aujourd'hui, on forme des praticiens hospitaliers et pas des futurs médecins. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire toutes vos études sans jamais sortir de l'hôpital. Je reçois tout à l'heure le président du Conseil de l'Ordre qui me disait, je crois que c'est deux tiers des étudiants qui ne font jamais le stage pourtant obligatoire. Et lui propose que la dernière année du troisième cycle soit consacrée à une présence ambulatoire sur le terrain. Pas seulement avec le maître de stage, mais avec tous les acteurs de l'ambulatoire. Et j'y suis personnellement tout à fait favorable. Pourquoi accécer, Michel Amiel ? C'est ce que je viens de proposer. Je le déposerai en amendement. Et je le voterai. Ça ne passera pas. Enfin, un point d'accord. Oui, Daniel Chassin. Bien sûr, on est tout à fait d'accord avec ce projet. Deuxièmement, je pense que ça a été dit dans le deuxième cycle. On me dit, il y a des cours, ils ne peuvent pas venir en territoire rural parce qu'il y a des cours l'après-midi et le matin. Bon, il faut s'organiser. Je pense que dans le deuxième cycle, c'est-à-dire en troisième, quatrième, cinquième année, on peut très bien aller faire de l'initiation à la médecine, c'est-à-dire, et voir ce qui se passe dans la médecine rurale et dans la médecine avec des cabinets médicaux et des maisons de santé. Parce que maintenant, toutes les collectivités vont dans le sens d'avoir des maisons de santé. Il y a aussi quelque chose, ça a été un amendement qui est passé à la commission, c'est-à-dire de réduire les remplacements puisque vous avez maintenant des médecins qui ne font que des remplacements. Remplacements professionnels. Je pense que c'est un amendement qui me paraît utile puisqu'il n'y a que 15% qui s'installent et 35% après 5 ans. Donc, je pense que... Alors, il y a autre chose aussi qui me paraît importante. Enfin, c'est marginal mais quand même important. C'est ce qui va se mettre en place pour les praticiens qui ont un diplôme hors Union européenne. Je pense que ça peut... Pas douce, je pense que ça peut être intéressant aussi des praticiens en plus quand ils vont être formés et qu'ils sont d'accord pour être formés pour aller dans les territoires. On arrive bientôt au terme de ce débat. Jean-Luc Carvazoui, c'est vrai qu'on a évoqué l'enchaînement des lois. La loi Bachelot, la loi Touraine, maintenant c'est la loi Buzyn. Est-ce que vous faites plus justement crédit à Agnès Buzyn pour régler ce problème de désertification médicale ? Je partage l'analyse qu'a Mme Buzyn du système de santé. Ça n'a pas toujours été le cas des ministres précédents. Mais je crois qu'il y a toute une série de choses et des choses très simples. Par exemple, il se trouve qu'à Lille, historiquement, la faculté de médecine recrutait beaucoup moins de médecins que la population du Nord-Pas-de-Calais. Alors que c'était moins le cas chez vous à Marseille où il y a à la fois Montpellier, Nîmes, enfin bon bref, et Nice. Donc avec des mesures assez simples, les médecins s'installent là où on est ou là où ils font leurs études. Mais je ne saurais trop insister et répéter encore une fois que moi j'ai été très frappé il y a 30 ans déjà à Londres et il y avait deux étudiantes en médecine anglaise et deux étudiantes en médecine française qui étaient venues passer trois mois les unes en France et les autres en Angleterre. Et les étudiants d'anglaise avaient dit, écoutez c'est très curieux, le système français, vous formez vos généralistes par défaut. Nous nous formons nous nous formons des généralistes et exceptionnellement des spécialistes. Or longtemps, les généralistes ont été ceux qui n'étaient pas reçus à l'internat. Donc le sujet central et je me répète, c'est la médecine générale. Merci pour votre analyse, merci à tous les trois d'être venus débattre en plateau. Je rappelle, le coup d'envoi de l'examen en séance ce sera le 3 juin et les débats s'annoncent animés. Merci. Le Sénat formule également 28 propositions pour relancer la politique du handicap dans la fonction publique. Objectif, mieux intégrer les personnes en situation de handicap car malgré l'obligation d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés, le compte n'est pas. Marvin Gugliel-Mennetti. Levé les freins au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, c'est l'objectif des propositions de loi portées par les rapporteurs Catherine Difalco et Didier Marie. Le taux d'emploi des individus en situation de handicap est en progression. En 2017, il atteint 5,49% mais il peine à franchir le cap des 6% fixés par la loi du 11 février 2005. Dans certains secteurs, ce taux est bien non-pourri en deçà des objectifs avec 3,5% dans l'éducation nationale. La loi de 2005 a amélioré les choses. Il y a un regard différent qui est porté sur les personnes en situation de handicap. Il n'en reste pas moins que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19%, plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Pour y faire face, la commission des lois a adopté 28 propositions. Parmi elles, modifier le modèle de financement du FIP-HFP, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, avec l'objectif de stabiliser ses recettes autour de 150 millions d'euros en créant une cotisation universelle de 0,1% de la masse salariale. Une mesure qui risque d'augmenter les dépenses des collectivités qui respectent la loi. C'est pourquoi on propose un système de bonus et de malus à savoir une collectivité, un employeur, un ministère qui emploie plus de 6% va avoir un bonus, on va avoir une dégressivité, un employeur qui n'emploie pas suffisamment va avoir un malus. Les rapporteurs comptent intégrer ces mesures au projet de loi de transformation de la fonction publique. Un texte qui sera examiné au Sénat début juin. Et dans le reste de l'actualité ce matin au Sénat, l'audition d'Augustin de Romanet, l'actuel PDG d'Aéroports de Paris, afin de renouveler son mandat. Et vous allez l'entendre, il est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel de valider le référendum d'initiative partagée pour s'opposer à la privatisation d'ADP, justement. J'ai dit que la privatisation pouvait être une chance. Je n'ai pas dit que c'était une chance. J'ai dit que ça pouvait être une chance. Et je vous le redis, nous avons toujours gardé une santé mentale intacte en ne nous identifiant jamais à la privatisation. Donc, nous sommes capables de gérer l'entreprise avec un actionnaire public. Je pense vous l'avoir démontré. Donc, on n'a pas besoin d'un actionnaire privé pour faire mieux. La seule chose qu'on dit, c'est que si on a un actionnaire privé, ce n'est pas interdit qu'on fasse mieux, comme avec un actionnaire public. La seule différence, la vraie différence qui est une différence mécanique, qui est une différence, je dirais, presque organique, c'est que lorsque vous avez un de vos actionnaires, quel qu'il soit, qui, par définition de la loi, ne peut pas descendre en dessous de 50%, il y a certaines opérations de développement qui ne sont pas autorisées. Le projet de réforme de distribution de la presse en examen en séance au Sénat. Le projet de loi vise à libéraliser le secteur après la énième crise qui a secoué Prestalice l'an passé. Le syndicat du livre s'y oppose et a empêché ce matin la parution des journaux. Quentin Calmy. Dans les ciasques ce matin, les portants étaient vides. Aucun journal n'a été distribué aujourd'hui car ses salariés font grève. Nous nous félicitons que l'ensemble de la profession se trouve rassemblée dans l'action. Le texte examiné aujourd'hui au Sénat, la CGT du livre et de la communication n'en veut pas. Le projet de loi vise à réformer le système établi en France en 1947 en ouvrant la distribution à de nouveaux acteurs. Une dérégulation dénoncée par le syndicat. On est dans un secteur en baisse quand même sur les ventes. Il y a déjà de la concurrence entre deux messageries qui existent à la fois ce qu'on appelle nous le vaisseau amiral qui est celle de Prestalice et les MLP qui sont les messageries Lionel de Presse. Il y a déjà une concurrence entre deux et donc on se dit que rajouter de la concurrence à la concurrence fait qu'à un moment donné tout le monde va se tirer dans les pattes et personne ne va s'en sortir. Le syndicat qui dénonce je cite un projet de loi ficelé à la Hussarde sans discussion avec les partenaires sociaux. Pour la CGT il faut retirer ce texte. Une erreur pour le sénateur en marche André Gatolin. C'est un texte qui est équilibré parce qu'il tient compte des transformations profondes et des défis auxquels la presse écrite fait face. Moi j'ai travaillé dix ans au journal Libération je m'occupais justement de ces questions là. La baisse des ventes le développement du numérique la disparition des points de vente fait que l'équilibre global du système et notamment de la principale société chargée de la distribution de la presse Prestalis est inquiétante. Un texte sur la modernisation de la distribution des journaux sur fond de polémiques certains dénonçant l'irresponsabilité d'une grève qui empêche l'apparition de journaux à quelques jours des élections européennes. Et justement on va faire un point avec vous Alexandre Poussard sur l'avancée de cette séance où en est-on cet après-midi ? Et justement Delphine le ministre de la Culture Franck Riester est revenu sur cette grève du syndicat du livre qui empêche la parution des journaux aujourd'hui car le syndicat du livre est opposé à cette réforme et Franck Riester a aussi abordé la grève de la semaine dernière du 16 mai où la CGT du livre a empêché la parution de seulement certains titres de presse qui sont plutôt favorables à cette réforme de la distribution. Écoutez les mots de Franck Riester ils sont très durs. Concernant la grève c'est vrai que bien sûr que le droit de grève est un droit constitutionnel et j'y suis particulièrement attaché. Je regrette néanmoins que le 16 mai certains titres seulement aient été empêchés de distribués. C'est quelque chose qui n'est plus du ressort du droit de grève mais de la censure et c'est évidemment très condamnable. De la censure les mots sont très forts de la part du ministre contre le syndicat du livre et notez que dans cette affaire Matteo Salvini le ministre de l'intérieur italien avait nourri la polémique en estimant que le magazine Le Point avait été empêché de paraître par la CGT du livre au motif qu'il faisait sa couverture sur le leader de l'extrême droite italienne. Le pouvoir du syndicat du livre est donc au coeur de ces débats cet après-midi au Sénat. Merci beaucoup Alexandre on va continuer d'en parler avec Daniel Panetto président de Culture Presse et l'organisation professionnelle des marchands de journaux il est notre invité le face-à-face et tout de suite. Bonjour Daniel Panetto merci d'avoir accepté notre invitation on vient d'entendre les mots du ministre de la Culture Franck Rester qui parle de censure comment réagissez-vous à ces propos ? Bonjour je m'y conforme c'est inacceptable qu'à l'heure où cette filière traverse des graves difficultés où les gens ont très facilement accès à l'information on les empêche de venir au point de vente ce n'est pas la première fois que ça arrive en France pour les marchands que je représente c'est un vrai manque à gagner c'est une vraie difficulté encore une fois on est sur des modèles économiques qui sont extrêmement fragiles et ça pose de véritables problèmes ce n'est pas comme ça qu'on va régler ces problèmes-là toute la filière et tous les acteurs de la profession ont été entendus il y a eu une large concertation alors on peut ne pas être d'accord mais ce n'est pas le moyen de faire puisque le syndicat du livre dénonce aussi de la mort programmée du système de distribution actuelle avec cette réforme non enfin je dénonce ça du point de vue des marchands de journaux les choses ont assez duré on s'aperçoit qu'il y a un modèle économique qui est plus que difficile les messageries sont en grave difficulté financière particulièrement la première presse Alice sur qui repose l'essentiel 75% de la distribution 400 millions de fonds propres négatifs ça ne peut plus durer ainsi donc il y avait lieu de réformer pour corriger et essayer d'améliorer le système de distribution c'est bien de ça dont il s'agit il ne s'agit pas de remettre complètement dans le trou toute la filière c'est bien le contraire dont il s'agit c'est la loi Bichet qui date de 1947 on voit qu'aujourd'hui de nouveaux acteurs pourraient arriver en 2023 est-ce qu'il faut en avoir peur puisque ça va ouvrir justement le capital des messageries on peut avoir de nouveaux acteurs spécialisés dans la distribution comme la Poste, Geody's ou pourquoi pas Amazon qui va s'occuper de la distribution des journaux ? c'est un sujet qui concerne moins les marchands en tout cas ce que je note c'est qu'encore une fois ce sont des concurrents directs ces nouveaux d'avance opérateurs c'est pas pour tout de suite il y a des décisions qui ont été prises pour tenter d'améliorer de retrouver une capacité au niveau des messageries de mémoire jusqu'en 2022 cette concurrence-là si elle arrive en 2023 on a peur avant que les choses arrivent enfin c'est pas le cas on n'y est pas et pour le coup c'est moins un sujet qui concerne les marchands même si encore une fois nous dépendons complètement de ce système de distribution mais du point de vue économique il ne remplit plus sa fonction donc il y a des choses à modifier il y a des sources à retrouver encore une fois pour tâcher et que cette machine tourne comme elle a tourné pendant plus de 70 ans alors justement le volet qui concerne cette fois les marchands de journaux et bien vous ne serez plus tenu de proposer l'ensemble des titres de presse expliquez-nous ce qui va se passer en réalité là aussi c'est amplifié effectivement par les détracteurs du projet de loi ou sur certains poids de ce projet de loi nous n'avons jamais souhaité au contraire nous avons été les premiers à défendre le pluralisme de la presse l'essence même d'un marchand de journaux c'est de pouvoir proposer aux concitoyens et à ses clients et à sa clientèle une gamme importante un éventail important de titres nous sommes ravis que le projet de loi consacre les titres d'information politique général ils vont continuer à accéder au point de vente normalement ainsi que les titres CPPAP avec une fonction d'assortiment et de plafonnement pour que ce soit en adéquation avec le potentiel du point de vente ça ça représente à peu près sur une année plus de 3000 titres ces 3000 titres là font 92% du volume d'affaires de toute la filière 92% des ventes donc l'essentiel est là ça ne veut pas dire qu'on veut se passer des 8% bien au contraire c'est pour ça que nous avons demandé pour les autres titres un droit de présentation pour effectivement que le marchand qui a le plus à même de juger s'il a cette clientèle pour ça puisse le proposer je ne connais pas un de mes confrères qui va demain refuser un titre qu'il vend ça n'existe pas c'est une vue de l'esprit donc on essaie de faire croire que nous voulons absolument régler à notre convenance ce n'est pas de ça dont il s'agit ça c'est faux il n'y aura pas justement cette souplesse dans la constitution de l'offre non non encore une fois c'est un peu plus de souplesse le ministre l'a dit et le projet de loi j'en profite j'en profite pour pour remercier le ministre et les équipes du ministère avec qui nous avons travaillé très étroitement pour arriver à ce sujet là on m'a demandé de manière régulière qu'est-ce qu'attendait les marchands ce qu'attendent les marchands c'est ce qui est dans le projet de loi aujourd'hui tel qu'il a été écrit donc ça nous va très bien et je pense qu'effectivement il y a un vrai équilibre sur tous les acteurs de la filière pour ne pas me casser une loi qui a permis encore une fois le marché consacré le marché qui fait que nous sommes aujourd'hui les premiers vendeurs de presse magazine au monde c'est l'information et la culture en proximité que je représente là et cette loi n'a que vocation à consolider tout ça et non pas à casser tout ça Daniel Panitou on sait que les kiosques qui aient leur santé financière n'est pas bonne ils ont été aussi affectés par le mouvement des gilets jaunes on l'a vu avec plusieurs kiosques notamment à Paris qui ont été brûlés comment avez-vous réagi ? Très fortement très vivement j'ai dénoncé cela ça n'est pas possible c'est une attaque directe à la démocratie pour reprendre sur votre premier sujet le sujet de départ empêcher la liberté de diffusion puisque c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec la non-distribution des quotidiens c'est exactement la même chose je mets ça sur un même point d'égalité ça ne doit pas se poursuivre comme ça ça ne fonctionne pas les marchands effectivement ont besoin de retrouver une santé financière ce n'est pas en leur coupant le papier que les choses vont s'arranger bien au contraire et c'est ainsi qu'on va faire basculer un lectorat qui a encore friand de papier je vous invite si ce n'est pas fait à lire l'édito de M. Béthou dans l'opinion aujourd'hui il y a encore des gens qui sont prêts à acheter beaucoup de presse qui sont friands encore une fois de cette culture en proximité c'est 10 millions d'actes d'achat par jour dans le réseau des marchands de presse il ne faut pas casser ceux-là il y a des difficultés il faut les contourner et encore une fois cette loi est là pour protéger tout ça et encore une fois ça a été dit dans les débats pour remettre un petit peu le marchand de presse il avait été un petit peu oublié au fil du temps le remettre un petit peu au centre de tout Merci beaucoup Daniel Panetto d'être venu sur le plateau de Public Sénat et on va continuer sur ce thème avec vous Thème Tranuit puisque vous êtes avec le sénateur LR Jean-Raymond Hugonnet sénateur LR de l'Essonne qui est le rapporteur de ce texte au Sénat Jean-Raymond Hugonnet tout d'abord dans quel contexte ce projet de loi s'inscrit-il celui d'un système de plus en plus fragile alors que les journaux sont de moins en moins vendus alors que la société Prestalys qui s'occupe de la diffusion de la presse nationale est-elle aussi en crise ? Alors bien entendu le contexte c'est un contexte de crise mais je pense que ce qui est important de rappeler c'est que c'est dans notre pays la loi Bichet de 1947 qui assure véritablement le pluralisme de la presse Une loi de 70 ans et donc la loi que nous examinons là s'inscrit vraiment dans cette logique là c'est ce qui fait que c'est le socle commun et ça c'est une chose importante dans la rédaction puisqu'elle montre bien qu'on va au fondement de ce droit et de cette diversité de la presse dans notre pays Important de dire cela c'est une icône mais ce ne doit pas être un totem a d'ailleurs dit le ministre Franck Riester à ce propos Franck Riester s'est exprimé dans l'hémicycle à l'instant pour dire cela et même pour citer Victor Hugo Dieu sait ici au Sénat on sait ce que l'on doit à Victor Hugo et effectivement c'est vraiment quelque chose alors qui a été érigé je le dis comme socle mais qui doit évoluer et c'est bien l'objet de la loi aujourd'hui puisque dans le contexte où le numérique prend une telle importance il était nécessaire de faire évoluer cette loi On sait qu'il y a de nombreuses critiques des syndicats qui justement jugent que la loi Bichet elle est en danger cette loi qui permet l'égalité de traitement entre tous les titres le pluralisme d'exister ils estiment eux au contraire qu'avec ce nouveau projet de loi ce fondement de notre démocratie est en danger qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors c'est pas de leur répondre c'est de les amener à réfléchir et on peut comprendre l'anxiété c'est normal quand un système est aussi ancien et à donner aussi à montrer aussi ce qu'il savait faire et la véracité de ce moyen qui est tout à fait singulier à notre pays en revanche ce qu'il faut dire et c'est bon pour tous les secteurs de notre société aujourd'hui c'est que nous sommes au tournant de notre société si on ne prend pas ce tournant et bien on risque d'arriver sur des situations de blocage ou qui ne sont plus adaptées à la situation actuelle que nous connaissons notamment avec l'explosion du numérique donc l'inquiétude je la comprends mais je pense que dans le texte et pour qu'il y ait je crois un accord assez large au Sénat sur ce texte c'est qu'il y a un fondement et un fondement de vérité Donc pour vous le projet de loi du gouvernement va dans le bon sens et je vous comprends bien que prévoit-il exactement ? Il prévoit l'ouverture à la concurrence plus de manœuvre de marge de manœuvre aussi pour les marchands de journaux ? Alors à la fois et à la fois il y a deux thèmes principaux que sont d'abord le thème coopératif et il inscrit véritablement cette coopération qui est le fondement même et l'importance pour qu'il n'y ait pas de primat à un tel ou un tel c'est une coopérative et également le fait de l'élargir et de l'ouvrir au numérique et notamment de réguler ce que l'on appelle les agrégateurs numériques pour pouvoir là encore s'assurer auprès des jeunes générations qui sont les plus friands de ce genre de ce mode de ce véhicule que sont les agrégateurs de leur assurer une information qui soit une information vraie et sans fake news C'est aussi dans ce contexte que l'ARCEP va devenir le nouveau régulateur est-ce que c'est pour vous le bon interlocuteur ? On sait qu'il y a eu des critiques notamment votre collègue David Assouline qui juge que l'ARCEP est la dominante économique et qu'elle n'a pas la qualité de juger la pluralité de l'expression Alors déjà j'ai eu l'occasion de le dire à David Assouline en commission l'économie n'est pas un gros mot ça ne doit pas forcément faire peur surtout quand c'est encore ce qui tient ce monde donc qu'on ait des craintes a priori pourquoi pas je vous le dis nous vivons dans une société où tout le monde est anxieux parce que ça change et il faut que ça change alors l'ARCEP a déjà fait ses preuves je pense qu'il ne faut pas être non plus trop alarmiste et qu'il va falloir juger sur pièce pour moi je pense que c'est une bonne opération Et bien merci beaucoup Jean-Raymond Huguenet d'avoir répondu à la question Merci à vous Merci beaucoup Tam Tranuil pour cette nouvelle réaction dans l'affaire Benalla Ariane Lechemin grand reporter au Monde et convoquée le 29 mai par la DGSI pour ses articles la convocation concerne notamment les informations du journal sur le profil d'un sous-officier de l'armée de l'air Choky Vakrim c'est son nom compagnon de l'ex-chef de la sécurité de Matignon Maroy Elodie Poitou alors pour nous éclairer sur cette convocation Quentin Calmey nous a rejoint sur ce plateau Bonsoir Delphine Oui effectivement rappelez-vous Ariane Lechemin c'est elle qui révèle en juillet l'identité d'Alexandre Benalla sur la vidéo filmée Place de la Contre-Escarpe et effectivement c'est là le point de départ de la tentaculaire Affaire Benalla et donc Ariane Lechemin va être comme vous le disiez convoquée le 29 mai par les policiers de la section des atteintes au secret de la défense nationale de la DGSI dans l'édito qui a dénoncé cette convocation et paru aujourd'hui dans le journal Le Monde Luc Bronner le directeur de la rédaction du Monde a confirmé que ce sont les articles sur Chocriva Crime qui seraient visés il a écrit nous maintenons évidemment nos informations exprimons notre inquiétude sur cette convocation l'intérêt public suppose de pouvoir enquêter sur les entourages et les liens entretenus par les collaborateurs de l'Elysée et de Matignon quel que soit leur parcours antérieur Alors pourquoi cette audition est-elle problématique selon vous Quentin ? Eh bien nous avons parlé avec Ariane Chemin elle a évoqué elle a évoqué avec nous effectivement le fait qu'elle est convoquée au titre de l'article 413-14 du code pénal avec ces révélations dont on parlait on lui reproche la révélation ou la divulgation par quelque moyen que ce soit de toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à l'identification d'une personne comme membre des unités de force spéciale et ça c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et c'est un délit qui a été ajouté en 2016 lorsqu'on a créé eh bien toute une série de délits pour l'état d'urgence Alors d'autres journalistes ont d'ailleurs été auditionnés de cette façon ces deux dernières semaines Oui alors ce sont d'autres dossiers là on va parler de dossiers plutôt sensibles parce qu'on va parler de eh bien des ventes d'armes avec l'Arabie Saoudite de la part de la France ce sont effectivement deux journalistes du média d'investigation Disclose qui ont été convoqués c'était le 14 mai le lendemain c'est Benoît Colombat de la cellule d'investigation de Radio France qui était également convoquée sur eh bien leurs sources qui ont permis de effectivement donner des informations sur la vente d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et ce que ont dit ces journalistes c'est que effectivement les policiers ont cherché leurs sources il y aurait selon eux en ce moment une chasse aux sources dans les ministères et donc notamment sur le dossier sensible des ventes d'armes sauf que depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881 et surtout depuis la loi du 4 janvier 2010 l'article 10 de cette loi eh bien la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorité publique c'est la loi sur la protection des sources eh bien elle dispense un journaliste de donner les sources quand on écrit un article même très sensible pour le pouvoir enfin Quentin eh bien aujourd'hui Jean-Pierre Seur qu'on a suivi ici lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla sonateur socialiste a exprimé son inquiétude voilà l'un des deux co-rapporteurs de l'affaire Benalla donc là on voit que le dossier devient politique puisque le sénateur lui s'est ému il a posé chacun de ses mots quand on l'a eu au téléphone il a dit regretter que le secret des sources soit remis en cause de leur côté les syndicats de journalistes que nous avons contactés sont scandalisés selon lui il s'agit d'intimider les journalistes avec ces convocations et surtout en convoquant un grand journaliste comme Ariane Chemin eh bien on peut aussi essayer d'impressionner de plus petites rédactions qui pourraient aussi vouloir sortir des révélations les syndicats qui dénoncent cette réponse criminalisante je cite du travail des journalistes et donc ce soir plusieurs sociétés de journalistes s'associent pour rédiger un communiqué de soutien à Ariane Chemin Merci beaucoup Quentin Calmet pour toutes ces explications C'est un nouveau rebondissement pour l'usine Ascoval British Steel le repreneur a été placé en faillite une liquidation ordonnée par les autorités britanniques mais qui selon Bercy ne menace en rien dans le site français de Saint-Solve dans le nord mais les salariés restent inquiets pour leur avenir et des interrogations demeurent pour les sénateurs de la mission d'information sur la sidérurgie Héloïse Grégoire La menace planait depuis plusieurs jours le repreneur d'Ascoval British Steel numéro 2 de l'acier britannique a fait faillite Pourtant début mai l'entreprise est désignée repreneur de l'usine française à Saint-Solve et pour éviter ce dépôt de bilan elle demande un prêt d'urgence de 30 millions de livres au gouvernement britannique sans succès Pour ce sénateur c'est un coup dur pour les salariés C'est inconcevable on ne comprend plus où on va soit c'est de l'incompétent parce qu'a priori il y avait toutes les garanties financières et puis on s'aperçoit aujourd'hui que tout ceci n'était pas vrai Ce matin la région Odo-France a voté à l'unanimité un prêt de 12 millions d'euros à British Steel Valérie Létard veut rassurer les salariés Le message qui sera adressé au ministre et qui est d'ores et déjà adressé à Bercy c'est tout simplement de rassembler à Bercy le plus rapidement possible d'ici la fin de semaine repreneurs porteurs de projets les gens d'Ascoval les salariés les élus régionaux territoriaux qui accompagnent ce projet En France c'est plus de 270 salariés qui se demandent ce que cela va changer pour eux A travers un communiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tenté de les rassurer pour lui le site de Saint-Saulve en France n'est pas concerné par cette faillite Nous sommes toujours confiants sur la pertinence de l'intégration de la Syrie de Saint-Saulve avec les activités européennes de British Steel Ce qui se joue en ce moment c'est surtout l'avenir des activités sidérurgiques de British Steel au Royaume-Uni Bruno Le Maire recevra d'ici la fin de la semaine les salariés d'Ascoval Ascoval quand le spectre d'une nouvelle catastrophe industrielle ressurgit c'est le thème de notre débat Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Franck Ménonville bienvenue à vous vous êtes sénateur les indépendants de la Meuse et vous êtes le président de la mission d'information du Sénat sur les enjeux de la filière sidérurgique face à vous François Grosdidier bonsoir sénateur LR de la Moselle vous êtes également vice-président de cette même mission d'information et puis Pascal Gatteau est également sur ce plateau bienvenue à vous vous êtes rédacteur en chef de l'usine nouvelle et du site internet usinenouvelle.com merci d'avoir accepté notre invitation comment avez-vous réagi Franck Ménonville ce matin en apprenant justement cette faillite de British Steel est-ce que c'était prévisible est-ce qu'on le savait ? Est-ce qu'on le savait on savait la fragilité peut-être de la branche surtout britannique de British Steel puisque nous pourrons en débattre mais c'est vrai que la filière métallurgique en Grande-Bretagne aujourd'hui est fragilisée par le contexte du Brexit par la baisse de la livre par un certain nombre d'éléments politiques économiques et néanmoins je pense qu'il faut être extrêmement prudent attentif et surtout confiant parce que l'ensemble du groupe a des positions importantes notamment sur le reste de l'Europe et je crois que la stratégie de reprise n'est pas remise en cause aujourd'hui en tant que telle François Grodilly on a entendu Bruno Le Maire dire il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le site de Saint-Sol British Steel tiendra ses engagements en tant que repreneur pourtant on se souvient de la désillusion déjà avec le précédent Altifor oui donc on veut le croire on aimerait bien partager sa sérénité il a peut-être des informations dont nous ne disposons pas on pourra l'interroger sur ce sujet on peut malgré tout être inquiet à la fois de l'évolution de cette société de sa capacité à assurer la reprise et la pérennité du site français et puis après on a beaucoup plus d'interrogations à porter sur les conditions de l'activité sidérurgique en France en Europe c'est ce sur lequel nous travaillons dans notre mission d'information mais il est évident que les états d'Europe et que par ailleurs l'Union Européenne n'ont pas créé les conditions propices à la pérennité au développement et même aux évolutions de l'activité sidérurgique sur notre continent On parlait de Bruno Le Maire il a réagi il a assuré qu'il recevrait justement les salariés d'Ascobal d'ici la fin de la semaine je vous propose d'écouter le ministre de l'économie Je comprends parfaitement les inquiétudes des salariés j'ai proposé de les recevoir le plus rapidement possible j'espère que d'ici la fin de la semaine nous trouverons un moment pour à nouveau discuter avec les représentants des salariés avec les élus locaux comme nous l'avons fait depuis le début c'est à dire de manière totalement unie et rassemblée pour consolider cette proposition et nous assurer que la reprise d'Ascobal par British Steel va bien jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles Elle va aller jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles Pascal Gâteau cette reprise d'Ascobal par British Steel Écoutez malheureusement cet épisode malheureux fait suite à d'autres épisodes fort malheureux la reprise d'Ascobal est un feuilleton qui témoigne des difficultés du secteur en Europe il faut quand même se rappeler que le précédent repreneur a jeté l'éponge quelques jours avant de signer officiellement parce qu'il avait découvert qu'il n'avait pas d'argent et qu'il n'avait pas l'argent nécessaire sur lequel il s'était engagé auprès du tribunal de commerce au passage d'ailleurs ça pose quand même une question et là je ne sais pas c'est pas un procès d'intention mais ça pose quand même la question de comment ces dossiers sont examinés sont instruits on découvre au dernier moment qu'un repreneur n'avait pas l'argent nécessaire il n'y avait pas moyen de le savoir avant bon il faut revenir aussi si je puis me permettre quand même au départ c'est à dire la volonté de Valoreg de se défaire de ce site qui était un site qui n'arrivait plus à rentabiliser pour ses tuyaux pour l'industrie pétrolière il avait investi au Brésil il avait investi aux Etats-Unis là où sont les marchés pétroliers qui l'intéressent depuis effectivement il y a la difficulté de trouver un repreneur British Steel ça peut peut-être marcher parce que British Steel il prévoit à terme de réunir Ascoval avec ce géraille qui est à Ayange que vous connaissez bien et aussi FN Steel qui est aux Pays-Bas et en fait quelque part c'est à se poser la question de si cet ensemble n'est pas l'assurance anti-Brexit de British Steel British Steel fait face à des coups très importants c'est ça qui est paradoxal pardon finalement à la fois ils sont victimes justement mais ils sont victimes du Brexit et ils cherchent à s'implanter en France et c'est peut-être ça qui va sauver Ascoval les sidéologistes du nord effectivement vont être victimes de leur propre vote parce qu'ils ont voté pour le Brexit oui l'usine c'est tout à fait l'usine de 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 dans le nord du pays c'est en plein pays en pleine zone qui a voté à fond pour le Brexit or il risque de se retrouver comment dire peut-être mal en point en tous les cas à subir des réductions très importantes d'effectifs il y a 4000 emplois il faut dire aussi que ça s'inscrit dans un marché de l'acier alors on pourra après discuter de la réponse de l'Europe et de ce qu'il faudrait faire ça s'inscrit quand même dans un marché de l'acier qui est plutôt jusqu'en 2012 la consommation d'acier dans le monde augmentait en même temps que le PIB pour faire simple maintenant ça s'est un peu renversé et particulièrement en Europe et en plus en Europe continue de rentrer quantité d'acier et c'est plus tellement des chinois enfin encore en provenance de Chine mais en provenance de Russie en provenance de Turquie et avec des aciers qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions que l'acier produit sur place On va y venir mais si on revient au cas de Ascoval et de British Steel je rappelle quand même qu'il y a eu un refus de prêt de la part du gouvernement britannique d'environ 30 millions de livres ça fait 34 millions d'euros là aussi Pascal Gatteau évoquait finalement peut-être un petit peu de fragilité quand on analyse les dossiers de reprise est-ce qu'il y a eu un empressement aussi de la part du gouvernement à soutenir ce repreneur et avec cette décision du tribunal de Strasbourg il fallait absolument sauver Ascoval à tout prix Je ne sais pas s'il y a de l'empressement je pense que la situation économique dans le domaine de l'acier aujourd'hui n'est émouvant et pas évident je crois qu'il y a une surcapacité aujourd'hui depuis les mesures de rétorsion américaines il y a une surcapacité notamment sur le marché européen qui fait que les fabricants d'acier ont des marges réduites et avec des baisses de rentabilité sur British Steel comme je le disais tout à l'heure il y a aussi l'effet Brexit etc et l'effet monétaire donc effectivement tout cela crée des difficultés il y a un ralentissement aussi économique dans le domaine de la demande d'acier notamment dans le domaine de l'automobile que ce soit en Europe y compris en Chine et donc tous ces éléments-là effectivement il faut les prendre avec réalisme ceci dit je pense que sur ce dossier particulier d'Ascoval il ne faut pas être naïf et être néanmoins je pense que comme l'a dit notre collègue je pense qu'il y a il y a effectivement des pistes stratégiques qui permettent d'entrevoir malgré tout la poursuite de ce dossier parce qu'on pense aux salariés ils ont repris le travail hier ils découvrent finalement que le groupe est en faillite on a du mal à comprendre comment un groupe en faillite outre-manche peut assurer finalement une reprise industrielle sur le territoire français c'est pas la même société l'ensemble est possédé par un fonds financier apparemment selon les médias britanniques le gouvernement craignait s'il accordait le prêt de 30 millions de livres je crois que réclamait la maison mère de british steel il craignait que ça remonte vers le fond et que british steel aille vers une faillite pure et simple c'est à dire pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure que clairement il fasse une croix sur ses activités en grande bretagne tant pis pour les 4000 salariés dans le nord et il rabatte sur les trois usines qu'il possède sur le continent et qu'à partir de là il essaie de tirer son épingle du jeu c'est vrai que c'est et c'est une situation qui n'est pas très facile à comprendre mais c'est pas pour autant que c'est fini après il se pose quand même la question de savoir si quand bien même ils arrivent à en sortir et quand bien même ils arrivent à reprendre Ascoval et quand bien même ils arrivent à réunir ça avec les deux autres asséries dont j'ai parlé c'est quels moyens ils vont disposer pour réellement injecter l'argent nécessaire parce qu'à Ascoval il y a quelques investissements à faire on va pas passer de produits longs à des rails comme ça du jour au lendemain il va falloir bon ça suppose des investissements pour adapter voilà et ça c'est pas fait et c'est la seule condition maintenant pour que Ascoval perdure parce que depuis tout le temps on a fait quand même le tour des repreneurs potentiels et malheureusement on voit bien que c'est de reprise en reprise il faut dire que British Steel est né sur la reprise d'une partie d'un ancien groupe chirurgique déjà donc jusqu'où ça va aller ? François Gros Didier le plan d'affaires du site français ne dépend pas des activités britanniques ni industriellement ni pour son financement encore c'est ce que dit Bruno Lomère dans un communiqué aujourd'hui adressé aux salariés pas sur le plan industriel oui ni sur son financement savoir qu'il finance ces problèmes a été posé et pour l'instant on n'a aucune il y a effectivement des investissements à faire on a les moyens que ce soit des fonds publics la région de France par exemple a octroyé de l'argent après oui mais ça suffira pas c'est possible dans une certaine limite autrement d'ailleurs ça entraverait nos importations il y a un moment où l'interventionnisme public peut se retourner contre l'entreprise quand elle s'est débouchée donc on touche aux limites d'exercice quoi s'il y a urgence pour les pouvoirs publics c'est de créer des conditions profits c'est à dire d'aborder autrement les termes de l'échange avec effectivement pas seulement les pays asiatiques ou américains mais également avec nos voisins de l'Europe de l'Est qui échappent aujourd'hui même au quota de CO2 les Anglais d'ailleurs ils sont allés franchement sur la taxe carbone ce qui d'ailleurs pénalise aujourd'hui leur propre industrie nous-mêmes quand Sarkozy a voulu mettre en place la taxe carbone en exonérant l'industrie qui est versée dans le marché global pour ne pas la désavantager mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel c'est pour ça qu'on n'a pas du tout d'ailleurs mis en place la taxe carbone y compris sur les autres activités et par ailleurs c'est paradoxal parce qu'on est en pointe au centre de recherche de l'acidérurgie de Mézières-les-Messes qui est la NASA d'acidérurgie on travaille à fond sur l'acidérurgie décarbonée et donc on a des cartes extraordinaires à jouer mais à condition de créer les conditions du développement de cette acidérurgie autrement elle est ouverte à cette concurrence qui est fortement déloyale et voilà je crois qu'il y a Pascal Gatteau et ensuite vous met en ville oui ce qui est d'autant plus paradoxal c'est que tous les analystes du secteur sidérurgique disent que l'avenir est vraiment vers les aciéries électriques du style d'Ascobal qui en plus produit à partir de ferrailles récupérées du recyclage du recyclage donc il y a une forme d'économie circulaire un peu vertueuse ça produit moins d'abord il y a des moindres coûts de matière sur le minerai de fer le charbon il y a moins de taxes carbone associées et ça produit voilà et c'est ça l'avenir et d'ailleurs aux Etats-Unis Trump a pris des mesures pour les trois anciennes entreprises sidérurgiques traditionnelles qui sont les plus mal en point mais il y a la moitié des sidérurgistes américains qui gagnent très bien leur vie et qui font de très bons produits et comme par hasard c'est des sidérurgistes c'est des assieries électriques avec du personnel impliqué et voilà et donc c'est d'autant plus paradoxal que Ascobal se retrouve dans une position très difficile alors que c'est vraisemblable Vous savez peut-être Public Sénat a diffusé un documentaire Ascobal la bataille de l'acier c'est un documentaire du réalisateur Eric Guéret et justement il pose cette question aussi du maintien finalement de cette filière sidérurgique sur notre territoire regardez cet extrait La fermeture de cette aciérie entraînerait l'oubli de savoir-faire acquis au cours de dizaines d'années de pratique Cette tragédie se répète à chaque fois qu'une usine ferme Comment l'accepter ? Pourquoi l'industrie française laisse-t-elle mourir certains de ses fleurons et disparaître de tels savoirs ? De grands pays voisins comme l'Allemagne emploient trois fois plus de salariés dans l'industrie L'industrie en France diminue, c'est clair peut-être plus vite que dans d'autres pays Pourquoi ? Je ne sais pas En fait je ne sais pas parce que moi ce que je me dis c'est qu'il y a tout à fait moyen que ça ne diminue pas On voit là le président d'Ascobal qui a du mal à s'expliquer cette situation elle est paradoxale On a des sites enlisés de pointe des fleurons de la technologie et puis on voit aussi l'État finalement un peu impuissant à maintenir ces sites de production sur notre territoire Franck Ménonville Moi je pense que depuis un certain nombre d'années on a un déficit de stratégie de politique industrielle en France je pense que ça il faut le constater et puis le problème est peut-être effectivement il y a l'Allemagne mais je pense qu'on peut malgré tout associer l'ensemble de l'Europe à cette nécessité d'une stratégie industrielle à refonder Tout à l'heure nous parlions des distorsions de concurrence il faut être clair qu'aujourd'hui quand on voit ce qui a été mis en place par le président Trump aux États-Unis les conséquences que ça a aujourd'hui les conséquences malgré des décisions européennes et notamment de sauvegarde le continent européen est le continent le plus ouvert donc effectivement on est le réceptacle j'allais dire des excédents de production de l'ensemble des territoires qui nous entourent Russie Turquie Chine et donc nous fragilisons nous fragilisons notre après il faut aussi peut-être avoir une note positive François Grodillet l'a dit on a des fleurons notamment dans la recherche on est je pense parmi les plus avancés dans la décarbonisation de la de la filière j'allais dire thermique de Fourneau et là et donc effectivement il faut poursuivre ces recherches-là mais armer néanmoins les politiques s'armer de politiques publiques adaptées à notre contexte Franck Ménonville on voit bien que ça prend aussi une tournure politique avec en Grande-Bretagne le leader travailliste Jérémy Corbyn qui demande la nationalisation de British style là c'est un nouveau coup dur aussi pour le gouvernement finalement cette situation selon vous François Grodillet il y a à la fois un problème européen mais la solution et pas l'éducation d'Europe c'est-à-dire un problème européen parce que effectivement le marché est ouvert à tout vent mais il faut le préserver ce marché absolument parce qu'une sidérgie repliée sur un marché national c'est mort tout de suite bon ça va être le problème des Anglais bon donc en même temps à l'échelle européenne effectivement nous sommes ouverts en posant des contraintes qui se justifient sur le plan environnemental ou sur le plan social mais dans ce cas-là il faut qu'il y ait les rééquilibrages il faut une barrière écologique une barrière sociale il faut lutter contre le dumping il faut être dans le même dans les mêmes exigences de réciprocité que le sont les chinois les américains et les autres et ça ça a manqué au niveau européen donc ça il faut l'instaurer au niveau européen après ça l'Europe c'est pas tout parce que les allemands sont bons et nous moins en matière industrielle les allemands sont d'Europe comme nous donc ils ont maintenu une culture et ils ont eu le souci de la pérennité de développement industriel alors que les anglais et mais aussi les français tu es persuadé que la division internationale du travail ferait qu'on serait très riche avec les services les activités à haute valeur ajoutée et qu'on allait laisser les tâches ingrates et industrielles aux autres sans voir que les autres étaient aussi capables de faire des services à haute valeur ajoutée et que par ailleurs l'industrie elle-même pouvait être de pointe et à haute valeur ajoutée c'est une redécouverte en France et alors c'est les conditions fiscales on devrait avoir de l'ATF et des chances sociales moins élevées c'est la formation on a ces mains d'oeuvre mais on a un mal fou à trouver aujourd'hui des personnes qualifiées dans nos industries même en Lorraine de tradition industrielle parce que pendant des années les élites et là je balai large politique, économique, administrative peut-être journalistique on va dire les élites pendant des années on s'urinait l'idée que l'industrie c'était sale qu'on allait faire avec les services et le tourisme et les centres de R&D c'est le concept faiblesse sans usine que développe Sert-Churuc quand il reprend Alcatel Alcatel est un grand fleuron c'est un conglomérat de la taille de Siemens et de General Electric toutes les entités de cet ancien fleuron sont mal en point alors on peut tempérer ce discours qui serait un discours très négatif pour dire constater et là je m'appuie sur le travail de nos 25 correspondants en région de l'usine nouvelle qui jour après jour font remonter les décisions d'investissement dans les usines dans l'appareil productif français depuis deux ans on assiste on a touché le point bas depuis deux ans on recrée plus d'usines qu'il ne s'en détruit mais à quel prix c'est à dire que la politique de l'offre et là on pourra épiloguer sur les mesures qu'il faudrait peut-être pousser davantage la politique de l'offre la politique en faveur des entreprises elle commence à produire des effets c'est à dire qu'on a cessé cette désindustrialisation néfaste pour les territoires et notamment les territoires ruraux parce que quand l'usine du coin ferme il n'y a personne qui vient pour la remplacer donc l'Etat a encore un rôle à jouer il y a une représente mais bien sûr mais bien sûr mais sur les conditions c'est compliqué quand même M. Grodillier parlait des conditions fiscales pendant des années on a chargé la mule des entreprises c'est encore le cas avec les taxes de production qui sont deux fois plus élevées dans ce pays qu'en Allemagne c'est pas ça qui affecte et qui va toucher le cas d'Ascobal on a entendu Bruno Le Maire il va recevoir d'ici la fin de la semaine les salariés il va pouvoir les rassurer selon vous Franck Ménonville ? je pense qu'il faut qu'il les rassure mais il faut qu'il fasse surtout très rapidement le tour de table complet c'est à dire bien évidemment des salariés mais aussi des repreneurs le tour de table des financeurs et notamment aussi des collectivités territoriales la métropole et la région et ça je crois qu'il faut vraiment faire ce tour de table très rapide pour réagir et analyser la situation en tout cas effectivement il faut rassurer il faut les salariés et leur donner et leur parler un langage de vérité je crois que moi je me suis déplacé avec Valérie Détard dans cette très belle entreprise j'y ai rencontré des salariés des dirigeants extrêmement engagés volontaires d'un niveau de compétence et de connaissance c'est vrai qu'il faut mettre tout en oeuvre pour préserver à la fois ce savoir-faire cette énergie et donner un avenir à ce site c'est la dernière chance British Steel ce repreneur selon vous pour Ascombal jamais dire jamais mais là on n'en voit pas d'autres de perspectives donc effectivement ça va être un fort compromis alors effectivement les paroles rassures mais les sédéorogistes quelles que soient les régions ont eu l'habitude des paroles parfois prononcées avec la meilleure volonté par des élus mais qui n'ont pas été suivies des faits donc il faut effectivement que très concrètement on sache comment ce qu'on investit ce qu'on finance ce qui est sur la trésorerie nécessaire quoi il faut quand même plus que des paroles des garanties tangibles et pouvoir les apporter tout en préservant le débouché la capacité l'accès à tous les marchés de l'usine Merci à vous François Gros Didier Merci Franck Ménonville Merci Pascal Gatteau d'être venu sur le plateau de Public Sénat c'est la fin de cette édition Merci à vous de l'avoir suivi à ne pas manquer à 18h30 on va plus loin et les capites aussi Très bonne suite des programmes sur notre antenne et à demain 16h30 Musique